Bonjour, je vous propose des biscuits bicolores. Pour ça, il vous faut 175 g de farine tamisée, 125 g de beurre, 40 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et 2 grosses cuillères de poudre cacao-té. Pour faire nos biscuits bicolores, il faut que vous mettiez dans le saladier où on a tamisé la farine, le sucre et le sucre vanillé. Là, on va rajouter le beurre qu'on a fait un peu ramollir et on va malasser jusqu'à temps d'arriver à un pâton. Donc, on malaxe. Donc, quand vous avez fini de pétrir, vous avez un pâton de pâte, vous voyez, on va le couper en deux. Hop là. A peu près. Et là, on va mettre le premier pâton sur le côté de la feuille. On va étaler juste à la main comme ça l'autre pâton. Et nous allons rajouter le cacao. Donc là, on recommence. Si vous avez trouvé que votre pâte est un peu trop sèche, vous pouvez rajouter une cuillère à café de lait. Mais normalement, si vous avez suivi les mesures, il n'y a pas de souci. Donc là, on va repétrir pour que notre pâte remise. Donc, ma pâte a pris une jolie couleur. Je vais la couper en deux. Je vais la former pour que ça fasse un boudin qu'on essaye de former en rectangle. On essaye de la grandir progressivement. Quand on a fait notre boudin de pâte marron, on va couper au milieu. On la réserve devant nous. Nous allons prendre la pâte nature, la couper au milieu et faire un boudin aussi qu'on met bien en roussant. On fait notre boudin en pâte nature, on le coupe au milieu. On va prendre le boudin marron, mettre un des boudins blancs à côté. Je vais y tourner comme ça. Vous verrez. Là, on met l'autre boudin blanc dessus, le noir. Et voilà, on va avoir un damier au niveau de nos pâtes. On les tasse bien pour qu'ils prennent. Et on va les mettre à durcir au frigo. Voilà. Là, on va y mettre les pâtes. Donc, la pâte noire qu'on va bien étaler en carré. Donc, elle étale bien finement au bout des doigts. On essaye de faire un joli carré. Donc, là, on va faire mon roulé. Donc, on fait déjà celle-là. Vous pouvez prendre le rouleau si vous voulez. Mais le mieux, c'est quand même de le faire au bout des doigts. Donc, vous essayez de faire le plus carré possible. Voilà. Or, on le décolle, on le met sur le côté. On fait de même avec la pâte blanche. Donc, on prend la pâte blanche dans la main. On la pose par-dessus le carré qu'on a fait avec la pâte marron. On retourne. Et là, on va rouler. Donc, vous prenez un bord et on tourne. On vous serrez bien. Et voilà, pareil, on va mettre la pâte à durcir au frigo. Là, notre rouleau de pâte bicolore est sorti du frigo. Il a un peu durci. On va le découper délicatement. Là, je retire la partie qui était un peu creuse. Et après, on va faire des petits tronçons d'à peu près un demi-centimètre. Et vous voyez, vous avez déjà le dessin. Voilà. On les pose sur une plaque qu'on a mis avec un papier sulfurisé. Donc, on fait ça pour tout le rouleau. Et pareil pour notre carré. Donc, on coupe la partie qui n'est pas nette. Et après, on fait des tronçons de un demi-centimètre. Et ça nous fait notre damier. Donc, on va les mettre à cuire dans un four à 180 degrés pendant 20 minutes. On fait bien attention qu'ils ne brûlent pas. Et voilà, mes petits gâteaux, tout juste, se sortir du four. Il faut attendre qu'ils soient bien frais pour les sortir. Les laisser refroidir parce que pour l'instant, ils sont tout mous. Voilà, ils vont dresser progressivement. Je crois que je vais faire des heureux au goûter. Bon appétit ! Bon appétit ! Merci. Sous-titrage FR ?